A quelques semaines du démarrage des examens du brevet d'études du premier cycle BEPC et du baccalauréat section de juin 2024, les candidats affûtent déjà leurs âmes. Au Collège d'enseignement général de Fieignan, c'est la période des révisions. Contre vents et marées, les candidats se disent prêts pour affronter les épreuves. Oui, je suis prête pour l'examen malgré les pressions et la peur que j'ai à ces derniers temps. Je vais réussir. Actuellement, je suis prête pour l'examen. Oui, je suis prête pour l'examen. Je m'entraîne chaque jour et je suis confiant pour aller affronter le bac. Ce qui me reste à faire, c'est de me dépasser un peu en SVT et apprendre mes cours d'histoire. C'est tout ce qui me reste à faire. Je suis prête pour l'examen, même s'il y a quelques difficultés que je rencontre pendant les révisions. Il me reste à réviser quelques cours d'SVT et en anglais, faire des petites révisions. Je suis un peu stressée, mais je suis confiante que tout se passera bien. Afin de relever davantage leur niveau, ils se livrent aux travaux dirigés. Je suis le travaux dirigé que la mairie a organisé et celle de l'école. Il me reste à m'exercer dans les séances de bachotage qu'on a fait, de reprendre les trucs et de m'améliorer surtout dans la mathématique. Je suis le travaux dirigé, les mercredis, les samedis. Cette dernière semaine de révision, j'essaie de faire avec eux. J'essaie d'être plus ponctuel au cours pour ne plus rater des explications qui peuvent sembler être, qui peuvent s'avérer plus être importantes. Mais concernant les travaux dirigés, je suis aussi présent dans le sujet précisément comme dans d'autres collèges. Le programme étant pratiquement achevé, les enseignants sont instruits pour intensifier ces séances de révision avec les candidats. On a demandé aux enseignants de répéter un certain nombre d'exercices pour permettre aux apprenants, dans la routine, de ne pas oublier ce qu'ils ont appris depuis le début jusqu'à maintenant. En attendant donc le grand jour, ces candidats sont invités à plus de rigueur et de sérieux pendant ces périodes.